Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est mercredi aujourd'hui Et je manquais cruellement de motivation pour sortir du lit ce matin En fait je sentais qu'il faisait froid Et du coup j'avais qu'une envie de s'être dressée dans le lit Puis j'ai l'impression d'avoir, alors c'est fin de période Et du coup j'ai mes batteries qui sont pout Allez, en plus j'ai une grosse journée Enfin j'ai une grosse journée, j'ai plein de choses que je voudrais faire aujourd'hui Je voudrais aussi, pour ce midi, je vais faire une soupe aux tomates rôties Avec les tomates que j'ai du potager, qui sont dans le congélateur Et avec ça je voudrais faire des petits pains à la ricotta Donc pareil, on va essayer de faire ça ce matin Et il y a Kim qui vient cet après-midi Et du coup je voudrais faire un roulé Et je voudrais en profiter pour vous partager une petite technique pour décorer les roulés Une pâte décor comme on appelle Donc voilà, ça va être un peu notre matinée Et il faut aussi que je lave les sols Et je voudrais laver mes draps aussi Parce que comme je vous ai dit, c'est la zone de la semaine Et quand c'est comme ça, je fais les oreillers, les couettes Enfin voilà, il y a des mois où il y a les oreillers, il y a les couettes Là ce mois-ci, il y a tout ce qui est coussins, couvre-lit et tout Donc ça me fait beaucoup de lessive dans toutes les chambres Sur les deux mêmes jours Je change mes draps tous les samedis Mais si je fais que ça le samedi, je ne ferai que des lessives le samedi Donc du coup, j'étale un petit peu sur la semaine Donc aujourd'hui, je voudrais m'occuper de mon lit Voilà, allez On va faire ces petites routines Allez se préparer Mais franchement, j'ai la flemme de me maquiller Je ne sais même pas si je vais me maquiller ce matin On verra Et puis on va aller conduire sa miss Et alors, est-ce que je vais avoir le temps ? Je me suis maquillée, mais alors vraiment léger J'ai juste mis du récil J'ai enlevé mes draps, j'ai enlevé couvre-lit et tout Là, c'est parti Pour des lessives toute la journée J'ai couvre-lit Enfin, j'ai deux couvre-lits En fait, j'ai une couvre-lit qui recouvre complètement Et mon petit bout de lit J'ai tous mes housses de coussins Et puis mes draps à nettoyer On y va Allez, mais d'abord, je vais aller conduire Stécie Ensuite, je déjeune Puis je vais aller laver les sols aussi Stécie déposée On a un petit vent frais dehors Il ne pleut pas, mais ouais Je viens de finir de laver la maison J'ai fait ça tout de suite Parce que je me voyais mal déjeuner Avec les chaises et tout sur la table et tout Donc, je vais aller vider le réservoir de l'aspirateur Le bas est fait Il n'y aura plus que le haut à faire J'irai le faire après Et je suis en train d'enchaîner les lessives Là, je vide mon bac Je déjeune Et après, on va peut-être commencer le rouler Ouais, je vous montrerai comment je fais On va s'amuser à faire des piqueurs Alors, je déjeunais J'ai mangé tartine avec du beurre de miel C'est une astuce que je vous ai partagée Enfin, une recette, on peut dire ça Enfin, ce n'est pas vraiment une recette C'est juste l'assemblage de deux ingrédients C'est juste du beurre et du miel mélangés ensemble Ça vous fait ce qu'on appelle un beurre de miel Et c'est trop bon sur du pain Si vous aimez comme moi le mélange beurre Vous voyez, tartiner du beurre et mettre du miel au-dessus Vous allez adorer cette recette Juste sur du pain C'est... Je suis en train de vigner à mon café Et en fait, je vous ai dit que j'allais commencer tout de suite le rouler Mais je pense qu'on va d'abord faire les petits pains Que je veux faire pour ma soupe de ce midi Parce qu'il faut le temps qu'il lève et tout Et comme il ne fait pas très chaud Je pense qu'il risque de mettre un peu de temps à lever Alors, en fait, c'est des petits pains à la ricotta et aux herbes Qu'on va faire aujourd'hui Ces petits pains tout mous, on dirait un peu comme des guimauves Vous voyez, la texture un peu toute molle Alors, c'est très bon en sandwich Ou juste comme là, moi je vais les servir avec un... Avec de la soupe De la soupe de tomate En fait, la douceur de la ricotta Le côté un petit peu sucré, vous voyez, de la ricotta Avec les herbes, juste avec... Alors moi, je mets du romarin et du thym, en fait, dedans Donc, le côté un peu terreux, vous voyez, des herbes Avec la douceur de la ricotta, ça va trop bien ensemble Et vous les mangez juste avec du beurre Comme là, je vous ai dit, avec une soupe Un peu encore un peu de chède Là, le beurre va fondre dessus Allez, je vous montre comment je les fais Pour les ingrédients, il faut 60 ml de lait chède 250 g de ricotta 2 cuillères à soupe d'huile d'olive Il en faut une pour la recette Et une pour huiler un peu le bol après Pour que la pâte lève, sans coller 2 oeufs entiers 1 cuillère à café de sucre 1 cuillère et demi de sel fin 1 cuillère à soupe de romarin haché Du frais Si vous avez autrement du séché Moi, je vais mettre du surgelé à l'intérieur Je trouve que ça a plus de parfum 1 cuillère à soupe de thym haché Alors, vous pouvez mettre des autres herbes Mais les deux herbes-là vont très bien Vous pourriez mettre aussi de l'origan Enfin, voilà En fonction de vos envies 2 cuillères à café De levure de boulangère déshydratée Alors, pour celles qui veulent utiliser De la levure fraîche 2 cuillères à café Ça fait 9 g à peu près 8 g Et en fait, il faut multiplier par 3 Pour avoir la quantité de levure fraîche à utiliser Pareil, quand vous avez une recette de levure fraîche Et que vous voulez utiliser de la déshydratée Il faut diviser par 3 Donc là, 8 g multiplié par 3 Ça vous donne la quantité de levure à utiliser Ensuite, il faut entre 450 et 500 g de farine Alors, j'ai mis une approximation Je vous l'ai toujours dit Mais quand vous avez des recettes de boulange Ou des recettes de pain La quantité de farine Ou la quantité d'eau C'est de liquide C'est une approximation Parce qu'en fait, en fonction de la farine que vous utilisez Si vous utilisez, mettons une T55 Et moi j'utilise une T65 Je vais avoir besoin de moins de liquide Que vous Ou dans la recette là Moins de farine Si vous utilisez En fonction aussi Du taux d'humidité de votre farine De l'ambiance du taux d'humidité Qu'il y a chez vous Ou quoi Vous allez devoir mettre Plus ou moins de farine aussi Donc commencez toujours avec Moins de farine Et au pire, rajoutez-en un tout petit peu Ou moins d'eau Je vous ai toujours dit Dans les recettes Vous enlevez 50 ou 20 ml 25 ml, ça dépend ce que c'est De liquide Et vous ajoutez ensuite Un tout petit peu Au niveau du bassinage Vous rajoutez un tout petit peu d'eau Voilà Il faut mieux mettre Il faut mieux mettre Moins d'eau Et rajouter après Ou moins de farine Et rajouter après Qu'avoir tout de suite Une pâte qui est très compacte Donc du coup Entre 450 et 500 grammes Donc on va mettre 450 dedans Puis on rajoutera Au fur et à mesure Du pétrissage S'il y en a besoin Du sel En fait des flocons de sel Ou de la fleur de sel C'est pour mettre sur le dessus Des petits pains Pour avoir ce petit côté Un peu croustillant et salé Qu'on va mettre dessus Alors moi je vais utiliser Des petits flocons Que j'ai acheté à Ikea Je pense que je vais peut-être Utiliser sel à l'ail Je verrai Je vous montrerai Dans le bol De notre beau pétrisseur On va mettre Le lait de chède Alors faites attention Pas chaud Parce qu'autrement Ça va tuer votre levure La cuillère à soupe D'huile d'olive On va mettre La ricotta Donc 250 Ça fait un pot Bien sûr A chaque fois Moi je galère Avec ces trucs d'ouverture C'est supposé Être facile Mais dites moi Si vous aussi Vous galérez Avec ces trucs En fait Il y a un truc Et c'est tellement Soudé Qu'on galère Et qu'on est quand même Obligé De prendre un couteau Pour faire tout autour Donc Ne vous embêtez pas A faire cette languette Si on n'arrive pas A l'enlever Non mais Hop Donc on met La ricotta On va ajouter aussi Les oeufs Donc deux oeufs entiers La cuillère La cuillère à café De sucre Et Une cuillère Et demi Hop De sel On va ajouter Donc comme je vous ai dit Moi j'ai mis Du thym Et du romarin Et on ajoute Notre levure Déshydratée Alors je vais peser En même temps Combien ça fait Mais je pense que c'est ça Ça fait 8 grammes Donc Hop Ouais 8 grammes De cuillère à café Déshydratée Et là On va venir Commencer à mélanger Tout ça Je vais directement Ajouter la farine On va pas se compliquer La vie Donc on ajoute D'abord 450 grammes Et on va mettre Dans un petit bol Alors là Moi c'est de la T55 Que j'utilise On va mettre Dans un petit bol Du coup Les 50 grammes Restants Et on les ajoutera Au besoin Donc là On met 450 Et là du coup On va commencer À pétrir J'ai mon petit bol Avec ma farine Supplémentaire Mais d'abord Je vais déjà voir S'il y en a assez On va essayer Déjà de rassembler Tout ça Avant de voir S'il faut en rajouter Ou pas Alors là Moi j'en ai pas rajouté Du tout Vous voyez Je trouve même Qu'elle est un peu sèche À mon goût Je vais plutôt même Rajouter du lait Que de la farine Donc Alors comme je vous ai dit Ça dépendra vraiment De De votre farine De votre taille De vos oeufs aussi Ça peut jouer aussi Donc je vais juste rajouter 15 ml de lait Par 15 ml Une cuillère à soupe Par cuillère à soupe En fait Alors Hop Allez-y progressivement Une cuillère à soupe C'est à peu près 15 ml En fait On cherche à avoir Une pâte souple Alors voilà Là j'ai Rajouté en tout Deux cuillères à soupe De farine De farine De lait Pour avoir une pâte Vous voyez Qui est quand même Assez élastique Et assez souple Elle colle légèrement Après un peu Mais c'est normal Elle va encore S'hydrater Le temps de la lever Elle collera moins Quand vous allez la former Donc là Une fois que vous avez La bonne consistance Donc elle doit coller Légèrement au fond du bol Vous voyez Je n'ai plus rien Autour de mon bol Mais au fond On voit la pâte Qui laisse une petite trace Je ne sais pas Si vous le voyez Vous voyez La pâte qui colle Un tout petit peu Mais il n'y a plus rien Sur le tout Autour de mon bol Donc là C'est la bonne consistance Je vais la pétrer Pendant 5 minutes Je prends un petit bol propre Je vais mettre l'équivalent D'une cuillère À soupe De D'huile d'olive Et je vais venir graisser Avec les mains propres Le bol Ensaladier Et on va venir Y déposer Notre paste Alors vous voyez Il colle légèrement Mais Ce n'est pas non plus Je la forme en boule Et je la dépose Et on va venir Filmer ça Je vais la rouler Un petit peu Dans l'huile Je vais venir Filmer ça Et on va la laisser Doubler de volume C'est filmé On la met dans un endroit chaud Elle doit doubler de volume À peu près Une heure Une heure et demie Ça dépend de la température Je vais faire maintenant Mon roulé À la confiture Alors je suppose que vous savez Tous faire la génoise Avec Moi je vais faire la recette Je pense du coup Comix Pour éviter d'avoir Trop Voilà C'est lui qui va gérer Pendant que Je ferai autre chose Mais je voulais vous partager Du coup La technique De la pâte décor Alors je ne vais pas avoir le temps Sûrement de vous faire La fiche recette Parce que j'ai la fiche recette Des pains à faire Plus celle-là Il y a Kim qui vient Cet après-midi Donc je n'aurai sûrement pas Le temps aujourd'hui Mais je vous le repartagerai Et je vous le Voilà Je le referai C'est ce que je faisais Souvent ça Quand les enfants étaient petits Quand je voulais faire Un petit goûter rapide Et puis que ça soit décoré C'est mignon Une simple recette De roulé à la confiture Ou au chocolat Devient un peu Un peu magique En fait Il faut 4 ingrédients Pour faire Cette pâte À décor En fait Alors on peut décorer Comme ça On peut faire des biscuits Enfin voilà Des choses comme ça aussi avec Là je vais vous montrer la technique Et après vous pouvez l'utiliser Pour d'autres D'autres recettes Comme je vous ai dit Pour décorer des biscuits Pour Qu'est-ce qu'on pourrait décorer aussi Un gâteau Tout simple aussi Un gâteau Mettons un gâteau yaourt En fait le décor Va se retrouver sur le gâteau Quand on va le faire cuire Enfin je vous explique Donc pour faire cette pâte Il faut 4 ingrédients Du beurre Du sucre Du sucre glace C'est mieux Comme ça il n'y aurait pas Les petits grains On veut quelque chose de lisse De la farine Et du blanc d'oeuf Et un colorant Pour la colorer Donc il faut Autant de beurre Que de sucre Que de farine Que de blanc d'oeuf On a juste besoin D'une fourchette D'un petit bol Pour mélanger Donc on prend Du beurre mou Alors moi je vais faire 20-20-20 20 grammes 20 grammes Alors du beurre mou Donc j'ai 20 grammes De beurre bien mou On va ajouter 20 grammes De sucre glace On va mélanger ensemble Alors il faut bien travailler Pour que ça forme une petite pâte C'est pour ça qu'il faut vraiment du beurre mou C'est plus simple Pour l'incorporer Dans le Enfin pour incorporer le sucre Voilà Donc là on obtient Notre pâte On va ajouter du coup Notre blanc d'oeuf Donc 20 grammes De blanc d'oeuf Logiquement J'ai 20 grammes là Je vais vérifier Ouais Presque Allez Petite goutte Dernière Hop là Donc on va incorporer Et on va ajouter En dernier Notre farine Donc toujours 20 grammes de farine Qu'on va venir tamiser Pour être sûr De ne pas avoir de grumeaux Alors de la T45 En farine Et on vient Hop Est-ce que vous voyez bien ? Non Bien mélanger Alors j'ai mes doigts Qui font des Décidées leur Là Ils ont décidé De ne pas être avec moi Aujourd'hui Et on obtient Une pâte Qu'on va venir Du coup Colorer Donc Avec du colorant Moi là Comme je veux faire Des petits cœurs On va la colorer en rouge On a notre pâte Qui est faite On va venir la mettre Dans une petite poche à douille Pour pouvoir venir Décorer Du coup Je vais vous montrer Donc j'ai mis Une petite douille fine au fond Je vais venir mettre Ma pâte Donc ensuite Pour la suite Donc j'ai ma pâte Qui est ici On prend une plaque à pâtisserie Donc vous voyez C'est les plaques à génoise Qu'on trouve souvent Dans les grandes surfaces Et tout Ça fait une plaque à rouler Qu'on fait souvent Il y a même la recette D'ailleurs Vous voyez le gâteau roulé À la confiture de fraises On va prendre du coup Une de ces plaques On va venir mettre Un papier sulfurisé À la taille de la plaque Donc là je vais venir couper Ce que j'ai en trop Alors c'est important Le papier sulfurisé Parce que c'est là dessus Qu'on va poser notre décor Alors on va poser notre papier sulfurisé Sur la plaque Et on va venir Faire le décor Qu'on veut Alors là On fallait son imagination On va venir dessiner Dessus Alors moi Je vais faire des petits cœurs Bon après on peut faire Donc là je suis en train de faire Des tout petits cœurs Hop On peut faire des Des fleurs On peut faire des lignes On peut écrire Enfin voilà Vous faites aller Vraiment des petites fleurs On peut même faire des pattes De différentes couleurs Et venir S'amuser à faire Des trucs de différentes couleurs On peut faire des pattes de show Voilà On peut même imprimer Mettons un dessin Venir mettre les feuilles en dessous Et venir après Faire le dessin dessus Je me suis amusée J'ai ma petite plaque Qui est toute décorée Donc j'ai fait des petits points En plus des petits cœurs Là ça va partir Dans le congélateur Faut que ça soit bien bien pris Qu'ensemble On va faire notre pâte à lignes J'ai plutôt fait ma pâte à génoise Enfin ma pâte à roulée Que je fais d'habitude Au moins je suis sûre J'ai jamais testé la pâte du Coco Mix Donc j'avais peur que ça fonctionne pas Ou que j'ai un loupé Donc Alors la recette Je vous la repartagerai J'avais promis à Greg De toute façon De lui faire du dolchet Donc je ferai sûrement Un roulé au dolchet La semaine prochaine Ou quoi Enfin comme ça Je vous ferai la fiche recette Et tout parce que là Je pense pas que j'aurai le temps De faire les deux fiches recettes Donc en fait Moi ma recette C'est juste 4 oeufs Je sépare les jaunes Des blancs Je mélange mes jaunes Avec 100 grammes de sucre Je fais bien mousser ça Et ensuite J'ajoute 90 grammes de farine Tamisée Et je monte mes blancs Donc les 4 blancs d'oeufs Avec une pincée de sel Et ensuite J'incorpore tout ça délicatement Ça me fait une pâte assez aérienne Donc là Je vais aller chercher Ma pâte Ma plaque Avec mon décor dessus Et je vais venir couler ma pâte Donc là il faut que ça soit Bien bien congelé Parce que Autrement Si vous allez Vous allez racler Ça va tout S'enlever Donc attendez Bien que ça soit bien congelé Donc là on va venir ajouter Du coup Notre mélange On va venir lisser la surface Et j'ai préchauffé mon four à 180 Alors ça cuit vite En 10 minutes C'est cuit En fait le plus long dans cette recette C'est de faire la déco Mais bon ça c'est optionnel Vous n'êtes pas obligé On va venir Etaler délicatement Sur la plaque Alors je vais taper Pour égaliser la surface Et là ça part au four Du coup j'ai ma pâte Qui a bien levé Ma pâte Petit pain Hop Qui a bien levé Alors moi je vais les faire Forçons Dinner roll Vous voyez en petit pain Vous pouvez les faire individuellement Si vous voulez En fait moi je vais les faire directement Dans un plat Donc je prends un plat Je vais les bouler en fait Et les faire coller Un plat Hop On graisse Mais vous pouvez les faire individuellement Si vous voulez Je vais prendre ma pâte La dégazer Et puis elle a divisé En 15 petites boules A peu près Le grail égal Ça fait à peu près Des boules de 63 grammes Donc on vient les former Et puis on vient les mettre Du coup Dans un plat Comme je vous l'ai dit Ça dépend Enfin vous vous faites En fonction de ce que vous avez envie Si vous voulez Vous pouvez les faire cuire Aussi directement en boule Comme ça Hop En tout cas la pâte Se travaille très très bien Vous voyez Elle ne colle pas Rien du tout Puis on le sent Elle est bien Elle est bien souple Ça présage Des petits pains Bien bien mous Voilà Donc là c'est formé On va les relaisser On va les couvrir Avec un torchon propre Et on va les relaisser lever Pendant 45 minutes A peu près Il faut juste que ça double Encore de volume Pour le démoulage Ça fait 10 minutes Que ma génoise cuit Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai préparé Un torchon Sur lequel Je viens juste pulvériser Un petit peu d'eau dessus Pour qu'il soit légèrement humide Je mets mon papier sulfurisé C'est pour aider Au roulage du biscuit Et on va venir Hop Démouler du coup Notre plaque Logiquement Ça va aller tout seul Parce qu'il y a un papier sulfurisé en dessous Hop 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 Un petit fourchette Ah ouais C'est bon Vous voyez bien On va essayer de choper Le bout de papier sulfurisé Voilà Je vais Allez Je vais passer un couteau Tout autour Voilà J'ai passé un couteau Autour Logiquement Ouais Ça va tout seul Hop Là du coup On va venir enlever Notre papier sulfurisé Vous voyez Les dessins Se sont mis Eco stop Et ils sont restés Sur notre génoise Donc du coup Quand on va Rouler notre génoise On a la petite déco Qui est là Eco Stop On va délicatement Donc on va délicatement On va délicatement Donc voilà J'ai démoulé Et là du coup Je vais venir Rouler le gâteau Bien serré A l'aide A l'aide du torchon Mouiller Alors ce que je fais C'est que je le roule Une première fois Avec le torchon Et après je viens Enlever le torchon Je roule Avec le papier sulfurisé Et j'enroule Bien serré Dans le torchon C'est juste pour pas Que la pâte soit en contact Avec le torchon Comme il y a de la lessive Et tout Voilà J'ai pas envie Que mon gâteau A un goût de lessive C'est pour ça Que je mets du Du papier Et on le laisse refroidir Comme ça En rouleau On n'aura plus qu'à le garnir Là quand j'ai roulé Le gâteau Je l'ai roulé dans le mauvais sens N'oubliez pas De tourner votre génoise Parce que le but C'est qu'on voit Les petits cœurs Je vais venir Badigeonner Hop Le confiture Ça sera confiture de fraise Et après Il n'y a plus qu'à Rerouler C'est vraiment Le truc tout simple Goûter Qui va vite Et très très simple Et là du coup On n'a plus qu'à Rerouler Bien serrer Et voilà On découper le jantame Sur les côtés Et on le met dans un petit plat Et voilà Tout simple Mais tout joli J'ai posé sur un plat Moi je Alors j'ai pas cherché J'ai juste mis de la confiture A l'intérieur J'ai pas fait de déco Au dessus Parce qu'on pourrait très bien Mettre des petits trucs De chantilly Des petites framboises Enfin rajouter de la crème A l'intérieur De la chantilly Ou quoi Moi j'ai fait très simple C'est pour le goûter des loulous Tout à l'heure Quand ils vont venir Donc si je mets de la crème Ou quoi Ils vont le manger Ils vont m'en mettre partout Et tout Là voilà C'est très très bien Comme ça Et puis c'est tout mini Ce que j'ai fait En attendant que ma génoise Refroidissait J'ai commencé à préparer Ma soupe Pour ce midi Alors c'est une soupe Au tomate rôti Donc tomate Du potager Que j'avais mis au congélateur J'ai juste rajouté Oignon L'huile d'olive Du sel Du poivre De l'huile D'olive Un petit peu de vinaigre balsamique Du thym Et ça va partir au four Pendant à peu près 45 minutes Et ensuite je vais mixer ça Je vais rajouter un peu de fromage frais Ça fera Et puis du bouillon De volaille Dites moi si ça vous intéresse Des recettes de soupe Comme ça C'est vrai que j'hésite A vous les partager Parce que je me dis C'est de la soupe quoi C'est simple à faire Donc Mais dites moi Il y a de l'ail aussi dedans Dites moi si ça vous intéresse Des petites recettes Voilà De soupe comme ça Qui Qui changent un petit peu De la soupe de légumes Vous voyez Juste de l'eau Du bouillon Et puis des légumes dedans Moi les Ah bah j'ai bien bossé moi ce matin J'ai bien mérité un petit café Non Petit café Et puis ensuite Je vais aller faire mon canapé Parce que je ne l'ai pas fait Et puis je vais Descendre mes draps Là j'ai nettoyé Les plaides Les coussins Il me reste juste les draps à faire Comme ça en fait Ce que je fais C'est que je les lave Et je les remets le soir Je vais mettre du Sanitol Vous voyez le truc que j'ai acheté Sur mon matelas Et les oreillers Et tout Comme ça Ça va les rafraîchir Un tout petit peu Le temps que je remette mes draps Voilà Et puis Comme ça Ça m'évite de les repasser De les plier De les ranger Voilà C'est une corde quand même Draps retiré Enfin ils étaient retirés Mais descendus dans la machine Là je vais finir Mes petits pains Et les enfourner J'ai enfourné les tomates Avec Donc préchauffer Le four à 180 Vous venez les badigeonner Vous voyez Ils sont bien regonflés Vous voyez pas grand chose Voilà On va venir les badigeonner Avec de l'huile d'olive A vous de voir Moi je vais badigeonner Avec de l'huile à l'ail Comme ça C'est une bombe Donc ça va très bien Il y a juste à Hop Alors je les ai trouvés À Action Euh à Lidl Voilà Autrement vous prenez Un pinceau Avec de l'huile Donc là c'est juste De l'huile à l'ail Hop Et je vais venir mettre Alors c'est des petits C'est des flocons Comme ça De Je les ai trouvés À À Ikea C'est un mélange de quatre Il y a Nature À l'ail Aux champignons Et puis l'autre C'est fumé Là je vais mettre Celui à l'ail dessus Ça fait vraiment Des tout petits flocons Je sais pas si vous allez voir Ça fait comme C'est du sel pyramide En fait à l'intérieur Donc je vais juste en mettre Un tout petit peu Sur chaque petit Petit pain C'est optionnel On est pas obligé Et ça part au four Du coup Pour à peu près 25 minutes Jusqu'à ce qu'ils sont Tout dorés Alors petit truc Aussi Si mettons Vous voulez faire la recette C'est possible De la faire La veille Et Une fois que vous les avez boulet Vous les avez mis dans le plat Vous mettez un film Et vous les mettez au frigo Jusqu'au lendemain C'est tout à fait possible De les faire la veille Pour le lendemain Et les faire cuire Jusqu'au lendemain À vous de voir Au niveau de votre organisation Donc si vous voulez Une fois qu'ils sont formés Vous filmez Et vous mettez au frigo Et le lendemain Vous les ressortez Peut-être une demi-heure avant Pour qu'ils reprennent La température ambiante Le temps de faire Préchauffer votre four J'ai mes petits pains Qui sont cuits Hop Je vous montrerai la texture après Et là j'ai mes tomates aussi Qui sont cuites Donc je vais les mixer Je vais ajouter du bouillon A peu près 750 ml De bouillon de volaille Et puis je vais ajouter aussi Un peu de fromage frais Dedans Ou de crème Pas grand chose Une grosse cuillère à soupe Ça va donner un petit côté crème Je vais mettre un bol de côté aussi Pour Stacy Parce que c'est elle La grande fan de soupe à la maison Les garçons Moyens Je vais peut-être même leur faire cuire Des petites boulettes Enfin Angel Enfin plus Angel que Greg Des petites boulettes Boulettes à soupe Pour rajouter dedans J'ai ouvert un petit pain Pour la photo Elle a mis Tout tendre Tout mou Et Ça va être super bien Avec La soupe À la tomate Très très bon Ouais Alors j'ai mixé ma soupe J'ai rajouté mon bouillon On va pouvoir Je vais attendre que les garçons arrivent Et puis on va pouvoir passer à table Je vous montre la soupe Elle sent bon Avec les bonnes tomates du potager Ça va nous donner un petit peu de soleil On a-t-il mangé ? Je suis en train de préparer le repas Pour ce soir Comme ça c'est fait Alors ce soir c'était gratin de chou-fleur Donc j'ai fait une sauce mornée J'ai fait cuire mon chou-fleur J'ai épluché mes pommes de terre Je les ai mis dans de l'eau Il n'y aura plus qu'à lancer ce soir Et on mange ça avec des saucisses C'est des saucisses de poulet C'est chipolata Vous voyez Mais au lieu que ça soit du porc C'est du poulet à l'intérieur Je vais remettre ma batterie en charge Parce que je vois que Vous êtes déchargé Et je vais aller Je vais demander à Alexe de lancer l'aspirateur en haut J'ai été faire le lit aussi Tout propre L'île tout propre C'est super agréable Là il est propre Tout propre Tout propre Puisque la housse de couette Enfin pas la housse de couette Mais le drap Le couvre-lit Les deux couvre-lits sont propres aussi Donc ça va sentir bon dans la chambre J'ai mis un petit peu de spray Avant de refaire Enfin Quand j'ai enlevé les draps J'avais mis du spray Sanitol Il sent bon Mais il sent fort quand même On sent qu'il y a un désinfectant dedans Vous voyez Ça ne fait pas juste le parfum style Fébrez On sent qu'il y a quelque chose à côté Donc j'ai pulvérisé Tout à l'heure Avant d'enlever mes draps Et j'ai ouvert la fenêtre J'ai aéré un petit peu Comme ça Ça a séché un peu le matelas Et puis Je les ai mis aussi sur les oreillers Ça a séché un tout petit peu Puis ça sentait le frais Du coup dans la chambre Là je vais aller lancer l'aspirer On va vérifier Si Il est dans la chambre à ce test Ça me fait penser Que j'ai un code promo Si vous voulez Sur le Vactidi C'est un petit aspirateur robot Tout simple Il fait juste aspirer Il ne lave pas rien du tout Mais franchement Il fait bien le job Là nous il est en haut Hop Et Voilà Il aspire Il fait les coins Il tombe pas Au niveau des escaliers En fait il sent le bord Ça me fait toujours flipper moi Quand je vois Quand il arrive au bord Comme ça Mais non vous voyez Il s'arrête tout seul Oui alors Il fait 160 euros Je pense Enfin Il fait moins de 200 euros Et j'ai un petit code Je pense Il est en promo là en ce moment Et j'ai un petit code De moins 20 euros Je pense Enfin je vous mettrai Tout le temps en barre d'infos C'est valable jusqu'au 7 Si ça vous intéresse Alors juste un petit robot Pour faire le petit ménage D'appoint Comme ça Franchement il va très très bien J'ai des bons retours en plus dessus Je sais qu'il y en a certains d'entre vous Qui ont profité Parce qu'il était en promotion Il n'y a pas longtemps Et franchement là Moi je me lance Je le mets en haut En plus il est Compatible avec Alexa Ou avec Google Donc vous avez juste à dire Lance l'aspir Et puis il lance quoi En fait il y a juste à vider le bac Et moi ce que j'apprécie Dans ces petits aspirateurs robots C'est qu'ils vont en dessous des lits Et en dessous des meubles bas Donc c'est pratique Moi je ne veux rien en dessous des lits Mais vous voyez Quand on doit nettoyer Avec un aspirateur classique En dessous des lits Quand on a mal au dos Et c'est toujours un peu Faut se mettre à quatre pattes Et tout Là en fait il passe l'aspirateur En dessous Il va tout seul quoi en fait Et c'est vrai que dans des chambres On a tout le temps Plus ou moins je ne sais pas Comme des bourres de poussière Ou je ne sais pas quoi Dans les coins Ou en dessous des lits Je pense que ça doit être La litterie qui fait ça Et là au moins Voilà Je le lance assez régulièrement Je n'ai pas besoin de m'en occuper J'ai juste à nettoyer les sols Mais en haut On ne monte pas avec les chaussures Donc les sols ne sont pas spécialement sales Quoi en fait Enfin je peux dire C'est juste de la poussière Donc l'aspirateur C'est largement suffisant Et de temps en temps Je donne un coup avec le Le robot laveur Voilà Pour donner un petit coup de propre Un petit coup de frais Quand je fais ma zone En fait là c'est la zone Je vais la faire Mais je ne lave pas l'eau En fait pratiquement Toutes les semaines En fait Ça n'a pas de Pas de nécessité À mon choix perso Bien sûr On va le laisser faire son travail C'est un petit travail pour moi Du coup Je vais pouvoir faire autre chose Faire la vaisselle Puis après je me pose un peu L'avant que qui m'arrive avec les loulous Je crois que je l'ai bien mérité Avec un petit café Qui m'est là Coucou Et le deuxième loulou de mamie Il est là aussi Coucou Tu fais quoi ? Tu fais jouer avec quoi ? Avec les cubes ? Allez assieds-toi Kim vient de repartir Avec les loulous Donc je suis en train de redonner Un petit coup de propre à la maison Plus ou moins quand ils viennent Ils mangent des gâteaux Ils en mettent un petit peu partout Les jouets Hein ? C'est normal Deux petits bouts comme ça Puis bon après je fais pas trop attention Parce que Je range quand ils s'en vont quoi en fait Parce que ça a rien Ils jouent Ils rejouent On range à peine Et puis ils redérangent Donc c'est ce que je faisais aussi Quand mes enfants étaient plus petits Quand ils allaient au lit C'était à ce moment là Où je rangeais toute la maison Enfin des jouets qui traînent C'est pas sale quoi en fait C'est juste des jouets C'est tout Bon après c'est sûr Quand ils renversent des trucs Ou quoi je ramasse au fur et à mesure Mais autrement On profite de l'instant Heureusement que j'avais préparé le repas avant Là j'ai juste allumé le four J'ai enfourné le gratin J'ai allumé le feu Sous le faitout Pour les pommes de terre Et je suis en train de tester Alors je sais pas ce que ça va donner J'ai testé tout à l'heure avec Léo On a fait le mélange ensemble Bon il y en avait plus un peu partout Que dans le truc Mais bon Je suis en train de tester Des crackers au levain Je vous partagerai la recette Si ça fonctionne On verra ce que ça donne J'ai juste fait le mélange avec lui Parce qu'il fallait juste mélanger Du levain De la farine Et des graines Je sais vraiment pas ce que ça va donner Je vais tester Et puis voilà Si ça fonctionne Je vous montrerai Donc si ça m'a mis à mélanger Et à touiller Ça l'a occupé Pendant un petit quart d'heure On va pouvoir manger Alors les crackers sont cuits Franchement pas mal On partagerait la recette Je pense Mais ouais Ils sont croustillants et tout Et ils sont bons Ça fait vraiment crackers Qu'on pâche à un commerce Vous voyez Ouais On a plein de graines dedans Moi j'aime bien les graines Mange Du coup c'est pommes de terre Saucisse de poulet Et le gratin d'eau chou-fleur Que je peux éteindre Il est bien doré Oh là là C'est quoi ce que tu regardes C'est vulgaire Moi J'ai à manger Tu es prête Tu le sens Je finissais ce que j'avais dans ma bouche C'est pas poli de parler La bouche pleine Je vais vous laisser C'est vrai que j'ai pas filmé tout à l'heure Beaucoup avec les loulous Quand Kim était là Mais quand Léo vient Il est très demandant C'est toujours mamie 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 Et il vient me chercher Et dès que je parle avec Kim Ou que je parle avec quelqu'un Ou quoi Il vient me chercher Et puis Il faut que je joue avec lui Il faut que Donc je profite De l'instant Et je m'occupe de lui Et c'est vrai que j'ai souvent Enfin de lui Ou de Noé Mais c'est vrai que Léo Elle a plus Enfin Noé lui demande pas quoi En fait Léo lui est plus dans l'âge Où il vient me chercher Où il vient me Voilà Où il va chercher son papy Où il lui demande de faire du ballon C'est vrai qu'il faudrait que je vous le montre On a acheté un gros ballon Vous voyez les ballons de sport là Parce qu'en fait Chez le kiné Il en a utilisé un Et il adore ça Donc du coup On se dit Quand on était à Action On en a acheté un gros Et quand il va chercher Il s'amuse à Mais il est épuisant Quand il fait ça Mais voilà Donc il vient nous chercher Pour pouvoir le faire Il va chercher son grand-père Pour jouer avec les cubes Ou pour jouer à la bagarre Comme il dit Donc oui Il est très demandant Noé Lui il est encore un peu petit Donc il vient pas forcément nous chercher On s'occupe de lui Mais voilà C'est pas la même chose que Il vient chercher papy C'est vrai Il commence ça maintenant Ça et puis Greg souvent fait On peut pas On peut pas Alors Léo lui fait Non 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 On peut pas Et Noé il fait Avec son petit doigt maintenant Ça et puis il commence à faire bien Ces deux trois petits pains Il se lâche Il manque juste un petit peu marlé Il mange un petit peu de confiance en lui Mais il commence à faire bien Ces deux trois petits pas à chaque fois Bon comme il marche à quatre pattes Dès qu'il voit que le chemin est trop long Il finit à quatre pattes Mais ouais il commence à bien se débrouiller aussi Bon allez je vais vous laisser là On va manger Et puis bah parce qu'il y en a qui bossent hein demain Hein les garçons Bon il s'était si à la cour aussi Mais bon Lui il commence à 5h Allez je vous fais des bisous Et je vous dis à demain pour Noël On est avec nous Bisous à demain Sous-titrage ST' 501